... Au nom de Partenagatine, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur ce territoire de Partenagatine, vous les éditeurs, les créateurs qui attendez fébrilement cette cérémonie des trophées. Et puis, vous remerciez aussi de la notoriété que, par votre présence et par votre action, vous assurez à ce Festival des Jeux. Et puis aussi, un grand merci à toute l'équipe du Festival. Il y a à peu près 250 personnes qui, sur ces quasi deux semaines, ont travaillé pour vous accueillir, accueillir les milliers de touristes, de festivaliers, 360 000, 380 000 personnes qui passent sur ce festival. C'est porté par une collectivité publique. Et c'est un budget tout à fait conséquent. Mais il est possible que, chaque année, on le renouvelle parce qu'on est soutenu par les collectivités publiques et par les partenaires privés. Et là encore, un grand merci à eux. Voilà, en tout cas, ces quelques mots pour vous souhaiter une bonne cérémonie des trophées. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci. En effet, s'affirmer comme un des plus grands festivals ludiques au monde est une grande responsabilité de faire le choix de cette description. Mais tout d'abord, en effet, comme l'a pu dire Xavier Argenton, c'est d'abord une histoire locale qui dure et une volonté politique forte qui détermine une stratégie de développement du festival. La remise des trophées Flip en ce 22 juillet est un temps fort où nous souhaitons valoriser les éditeurs, les créateurs de jeux et les jeux de société. Pour ce faire, il y a un prix du public pour ces trois trophées et un prix du jury pour le trophée créateur et pour le trophée jeux vidéo. Le travail des membres des jurys professionnels est complexe. Ils sont là ce soir. Ils jouent, ils analysent, ils discutent, ils décident. Je tiens vivement ce soir à vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous témoignez au Flip de Partenay. Vous venez depuis nos nombreuses années et votre travail est essentiel pour le développement du jeu en France et dans le monde. Merci à vous et que le meilleur gagne. Chaque année, je viens avec mes jouets et on teste les jeux présentés. On voit que la qualité monte d'année en année. Merci à vous. Le grand prix du public est attribué à Skybolt Zack. Bravo ! En tout cas, moi je ne connaissais pas le Flip. Il y avait des mecs qui connaissaient et qui m'ont dit que c'était stylé. C'est vraiment de la bombe le Flip. J'espère que je vais pouvoir revenir parce que c'est vraiment super cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Skybolt Zack, c'est un mix entre Guitar Hero et Sonic. Je vous invite à le tester. C'est disponible. Vous marquez Skybolt Zack dans Google. Vous allez tomber sur Itio. Je vous ai juste deux petits mots. Un gros remerciement à Isard Digital parce qu'à la base, c'est un projet étudiant qui vient d'Isard Digital. Et donc, on essaie de le commercialiser. Voilà. Et un deuxième mot pour les autres concurrents parce que j'ai un pressing de fou. Je suis vraiment content parce que les autres jeux sont énormes et je vous incite vraiment à aller voir les autres jeux. Il y a vraiment des grosses, grosses bombes. On a essayé vraiment de prendre point par point. Puis après, moi, ça ne marchait pas. Donc voilà. On a réussi à trouver mais c'est vraiment pour dire que tous les projets sont vraiment énormes. Et comme tu le disais tout à l'heure, il faut vraiment aller voir les jeux parce que l'Indé, oui, je pense aussi que c'est le futur du jeu vidéo. Donc le trophée Flip Jeu Vidéo 2017 catégorie prix du jury est attribué à Shop, the Clouds Game. Ce n'est pas un truc auquel on s'attendait en fait. Et bah... Merci à tous en fait. Merci au jury. Merci à tout le public qui a passé du temps sur notre stand. Merci à tous les autres Indés. J'avoue que quand on est arrivé là qu'on a vu la qualité des autres jeux. Ils sont tous sympas. On a bien rigolé ensemble et tout. Donc aller voir les autres jeux vraiment parce que c'est vraiment de la balle. Ça fait à peu près deux ans que les premiers protos ont été faits sachant qu'on n'a qu'une seule personne qui est à temps plein. Moi, c'est plus ou moins du mi-temps. Alexis aussi. Et voilà l'autre personne qui du coup travaille dans un studio à temps plein et qui pareil nous aide quand il peut. Ça a été vraiment une analyse de plein de points différents pour essayer de décortiquer les jeux. et puis après, il y avait des avantages dans l'un d'un d'autre. On a vraiment eu un gros gros débat. Je pense que ce qui nous a plu dans le vôtre, c'est le fait que automatiquement tout le monde, on entendait les rires, ça marchait, on comprenait, c'était accessible. Il y avait vraiment un fun immédiat qui apparaissait et ça, je pense qu'il y a fait la différence. Le prix catégorie enfant. Le bois de K-A-B-Sou, de K-A-B-Sou, de Obla. Il faut rappeler que ce sont les animateurs Flip qui, pendant la formation, sélectionnent les jeux parmi tous les jeux qu'ils testent et qu'ils apprennent. Et là, c'est le public qui a voté parmi tous les jeux que tu as proposés tout à l'heure. Merci quand même à la maison Hopla de nous avoir confié le bois de K-A-B-Sou parce que ça reste des rééditions et ce n'était pas facile pour eux d'être présents ce soir. Donc, je les excuse au nom de Hopla et merci pour eux. C'est vraiment très chouette de la part du public. Le trophée Flip éditeur 2017 catégorie divertissement est attribué à Célestia de Blâme. Merci beaucoup. Du coup, Blâme, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là mais ils voulaient absolument que je ne cherchais le trophée. Donc, je suis venue au cas où. Et du coup, on était ravis d'avoir Célestia qui était choisi par les animateurs Flip ces années parce que c'est un jeu qui tourne quand même depuis deux ans déjà et qui plaît toujours autant au public et ça fait vraiment plaisir de voir toujours autant de joueurs autour des tables et de voir toujours autant de sourires monter à bord de l'aéronef pour choisir du coup pour aller chercher des trésors. Et du coup, merci beaucoup au public d'être allé chercher le trophée Flip cette année. On applaudissait même, s'il vous plaît, pour Célestia de Blâme. On a déjà fait beaucoup de discours ce soir mais c'est vrai que le département et la mairie et la communauté de communes on est très contents de soutenir ce Flip parce que 32 ans, 32e édition, c'est une belle performance et puis c'est le plus grand festival du monde et il y a encore plus de monde que d'habitude. Je pense que 160 000 l'année dernière, cette année, c'est 300 000. Je te l'accorde, François. Le trophée Flip éditeur 2017 parrainé par la Micaline, catégorie réflexion, c'est Dice Forge de Libélude. Merci donc au public, merci aussi à tous les animateurs Flip qui ont animé le jeu sur leur espace, merci aux associations aussi qui ont démontré le jeu, je pense à Réel, Lord Ali, tout l'espace pareil aussi. Et aussi un grand merci aux élus actuels, aux élus du passé aussi qui ont permis au Flip d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un super événement, moi qui en ai fait plein en France et à travers le monde, je peux vous le garantir et c'est super que ça continue et que ça continue à se développer. Voilà, merci. J'étais là il y a deux ans sur la même scène pour le trophée Flip Créateur et dans la foulée, j'ai enchaîné Ali Bellude donc je me suis décalé sur Poitiers. Merci beaucoup. Merci Yoann, merci à toi. Qu'est-ce que tu as fait sur le Flip Camille? Raconte vite fait. J'étais en stage de communication avec Étienne, Thierry et Cathy au service des jeux et donc j'ai bossé sur l'organisation du Flip avec eux. Voilà, depuis six mois. Le trophée Flip Éditeur 2017 catégorie jeune éditeur parrainé par SN Favid est attribué à Panic Island de Old Chap. Et on est très contents, bien sûr. Merci à tout le monde, aux animateurs du Flip parce qu'ils l'ont beaucoup animé, à ceux qui sont venus essayer le jeu. Puis avec Old Chap, on s'est bien amusé sur le jeu donc c'est un jeu qui dure deux minutes. Donc... Vous n'êtes pas foulé. Voilà, on ne s'est pas foulé, c'est ça, exactement. Puis t'es deux minutes pour tout ça. Encore plus court qu'un discours que tu fais, tu vois. Et ça se passe au temps des dinosaures des Cro-Magnons. Voilà. On en profite pour remercier le public, évidemment, qui nous a fait un très bon accueil pour le jeu. Je félicite Antonin qui a fait un travail formidable avec Merci La Ville, les élus. On remercie évidemment le service des jeux, Étienne, un grand bravo, Thierry aussi. Et puis on espère que l'année prochaine on sera là au top à nouveau. Merci beaucoup. En fin de tous les cas, pour les créateurs, ici, ils n'ont pas fait les choses à moitié à Partenay, ils ont créé un jury. Et je vais vous dire chapeau le jurier. Le truc, c'est que je suis le seul non professionnel du jury. J'ai juste la chance depuis plus de 25 ans d'être dans le milieu des associations Poitvine et d'avoir vu beaucoup de gens autour de moi avoir profité du jeu pour s'élever dans la notoriété. Alors moi, je suis éditeur, notamment de Purple Brain, qui est situé à Partenay. Ah ouais, ouais, ouais. Félicitations. Et taisez-vous, s'il vous plaît. Et ça fait 9 ans que je suis membre du jury. Guillaume, usurpateur ludique puisque je travaille pour Trick Track, un site d'information généraliste sur le monde du jeu de société. Rédacteur et animateur des Trick Track TV et donc forcément uniquement payé pour jouer. C'est une vraie chance. Donc si vous voulez tenter la vôtre, il va falloir me tuer. Désolé. Je bricole des jeux depuis 7 ans tant qu'auteur, éditeur, avec une maison d'édition belge qui s'appelle Pearl Games. J'avais dit l'année dernière que je ne viendrai plus de si loin, mais je suis revenu et je reviendrai peut-être l'année prochaine. Tom, présente-toi rapidement. Il y a des gens qui ne te connaissent pas ici. Cette fois-ci, ça va être difficile parce que la Nouvelle République m'a assuré une petite notoriété. Je la remercie beaucoup. Oui, oui, oui. Il a créé Jungle Speed. Et la Nouvelle République, il paraît qu'elle l'a dit. Et en termes de dinosaures, je me pose là, je crois. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu t'en es sortie avec ces gusses-là ? Comment tu t'en es sortie avec tous ces hommes-là ? Plutôt bien. Plutôt bien ? Oui, je suis adaptée. C'est bon, j'ai l'habitude. Ça fait longtemps maintenant. Bon. Je viens du Nord, de la région parisienne. Mais sinon, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir un trophée il y a 4 ans. Oui. Et sinon, je tiens une boutique de jeux. Bon, un applaudissement pour le jury, mesdames et messieurs. Le trophée Flip Créateur 2017, parrainé par Emery, catégorie dévertissement, est attribué à Crac, Plouf et Croc de Charles Bessard. Encore une fois, super. Des belles rencontres, des belles retrouvailles, des belles nuits blanches, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Très surpris, très émis. Merci. Nous, ça ne nous a pas surpris parce qu'on s'est vraiment bien marrés autour du jeu. C'est un jeu avec plein de petits couvaches qui est très familial. Donc, on s'est bien marrés. C'est le principal dans la catégorie dévertissement. Voilà. Le trophée Flip Créateur 2017, parrainé par CSMP, catégorie expert, est attribué à un jeu belge. Ce n'est pas de ma faute. Steamrush. Je voudrais d'abord remercier le Flip pour m'avoir invité et pour l'accueil formidable que vous nous avez à tous fait. Je voudrais remercier ensuite évidemment le jury pour leur présence, leur temps, leur écoute. Et puis enfin, je voudrais remercier tous mes camarades créateurs avec qui j'ai pu échanger depuis trois jours. C'est passionnant d'être avec vous. Donc, j'espère vous retrouver bientôt. Merci à tous. Quand je suis à ce point passionné par une méca, j'ai tendance à ne même plus jouer au jeu mais à regarder cette magnifique méca et je te félicite pour ça parce que c'est assez rare. Je voudrais féliciter aussi les autres parce que les jeux étaient bons et pour les deux autres aussi. Bravo. Le trophée Flip Créateur 2017 parrainé par Spier Batignoles et NRJS catégorie réflexion je parle le Mimille Crocodile Et on parle comme ça et attribué à Nomade de Benoît Turpin Je remercie aussi le festival parce que c'est un festival avec une ambiance extraordinaire où j'ai pu passer beaucoup de temps super avec le public et les autres auteurs Et le jury c'était super mais ils n'ont pas voulu nous parler donc on était intimidés Voilà c'est mon premier trophée donc je suis très ému Je voulais aussi remercier ça fait quelques années que je suis dans le monde ludique et je viens de Toulouse ou dans le sud où on parle normalement Ça doit être l'autre sud Je suis content d'être là et je remercie aussi ma femme qui souffre beaucoup à travers tous mes protos Dans la catégorie réflexion c'est toujours un petit peu difficile parce que réflexion ça entraîne automatiquement des vues différentes de la part des auteurs et donc du coup sur quoi va-t-on se baser en l'occurrence pour Nomade il y avait on va se la péter un petit peu une petite scénographie ludique qui a tapé dans l'oeil quant à savoir si c'est éditable ou pas je te laisse te débrouiller Benoît Le trophée Flip créateur 2017 parrainé par crédit mutuel catégorie enfant est attribué à Chattrape-moi de Laurence Grenier C'est la deuxième fois que je me retrouve ici mais c'est tout aussi mouvant que la première fois je remercie le public le public oui et le jury Trois fois on peut plus après Trois fois on peut plus il va falloir que je fasse une pause c'est difficile parce qu'en fait quand on a goûté au Flip on a du mal à s'en passer on revient volontiers donc effectivement l'an dernier j'étais venue avec seulement deux de mes enfants et puis cette année on est venu avec les cinq et ils sont tous fans et l'année prochaine ils veulent qu'on revienne comme festivalier après est-ce que j'aurai un jeu ? Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire on verra bien Déjà je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la catégorie enfant c'est la plus compliquée pour les auteurs créer un jeu enfant c'est extrêmement difficile parce qu'on est des adultes on n'a pas le plaisir des enfants il faut réussir à faire de la simplicité et je pense qu'il n'y a rien de plus complexe que ça et donc du coup chaque année c'est la catégorie où on a le moins de propositions alors que d'un point de vue éditeur par exemple il y en a besoin il y a de la demande donc il faut nous en envoyer il faut en créer mais des jeux vraiment enfants et c'est vrai que ce n'est pas facile et Chatrape-moi c'est une sorte d'évidence le proto en plus c'est particulièrement magnifique il réussit mais la mécanique elle est simple elle est évidente elle est un peu magique et c'est ça qu'il faut pour un jeu enfant bravo simple, évident, magique applaudissements Laurence regardez dites-moi tout vous êtes en possession d'un petit diamant oui oui tout à fait je vais offrir donc au lauréat une mise en émue du réel mise en émue du réel tomber les voiles qui est l'anthologie de la collection 1000 saisons aux éditions Le Grimoire donc on fait une anthologie à réalité augmentée donc à partir de QR code vous avez accès parce qu'on donne plus de réalité au livre l'homme est fait pour en fait matérialiser pas pour dématérialiser donc c'est un peu le sujet et en fait j'imaginais puisque vu qu'on peut faire très long ici donc je vais sortir mon papier et on pourrait penser à une anthropologie du jeu c'est à dire que le jeu c'est une réflexion sur l'autre et ici c'est une grande famille où on réfléchit à l'homme et que cet homme est au centre du monde et bien c'est beau ça c'est court mais c'est beau c'est bien merci alors la catégorie coup de coeur du public est attribuée à projet parasite et bien c'est assez inattendu d'être ici en fait parce que lorsque j'ai vu la partie expert qui est passée j'ai eu un peu peur parce que les jeux coopératifs malheureusement il faut trouver son public et j'ai eu beaucoup d'écho comme quoi les coopératifs ne plaisaient pas et j'étais assez déçu de ne pas voir que j'étais passé mais ça veut dire quand même que le public est présent et qu'il aime les coopératifs et ça c'est assez c'est assez bon à savoir parce que ça me conforte dans l'idée que les 50 les 5 ans pardon de travail fourni pour ce projet là ne sont pas vains et qu'ils amènent enfin à quelque chose merci beaucoup en tout cas et c'est une très très bonne nouvelle merci et juste une dernière remarque je suis du sud-est et on n'est pas tous comme lui merci à vous je suis de Cannes en fait donc festival de Cannes est juste à côté et dans le jeu depuis combien de temps en fait c'est le jeu depuis tout petit en fait mais c'est le jeu vidéo puis le jeu de plateau et en fait projet Parasite donc il y a un peu la transposition de ces deux univers puisque c'est mes deux passions donc j'ai essayé de transposer l'univers du jeu vidéo et du jeu de plateau dans un jeu unique un petit mot pour dire que c'est un voilà le trophée flip public il est basé sur le vote du public justement qui doit au moins valider trois jeux il y a plus de votes cette année que les années précédentes alors c'est vrai que pour le type de jeu long expert ils ont moins de votes que les autres puisque généralement on peut pas passer deux heures sur un gros jeu etc mais bon c'est une moyenne donc c'est juste et donc il s'est détaché assez largement au vu du public pour ce jeu qui consiste à nettoyer un territoire un petit peu infesté juste un petit mot on parlait de Cannes tout de suite et c'est vrai qu'on a eu le plaisir également de recevoir Nadine Seul appartenait les jours derniers et on a pu discuter en effet entre pionniers du festival sur le monde du jeu c'était un réel plaisir de recevoir madame Seul ici appartenait la commissaire générale de ce beau festival là-bas je vous demande je vous demande de faire un triomphe évidemment à tous les créateurs et tous les éditeurs qui ont remporté les trophées ce soir à toute l'équipe du festival des jeux car vous pouvez les applaudir Etienne, Cathy la petite Camille et le petit Thierry le président de la communauté de communes monsieur Xavier Argenton et François Gilbert et son aide de Cannes merci de venir avec vos trophées on fait la photo de famille voilà c'est parti mon zappi je retourne dans le vestiaire c'est parti